Bonjour et bienvenue à tous les gourmands. Aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer votre crème pâtissière. Il est important de savoir la maîtriser pour la suite car elle va s'intégrer dans énormément de nos pâtisseries sous des textures différentes. Par exemple, on pourra lui incorporer des blancs d'œuf montés en neige et elle s'appellera crème shibus, ça sera une crème beaucoup plus légère. On pourra aussi lui incorporer de la chantilly, ça s'appellera crème légère, elle sera beaucoup plus crémeuse. On pourra aussi lui incorporer du beurre, elle s'appellera crème mousseline. Pour mes vidéos je vous mettrai en avance la technique mais je ne vous parlerai pas de poids. Pour cela je vous ai préparé des fiches techniques que vous pourrez télécharger dans le descriptif de la vidéo ou sinon sur mon site pâtisserie patient. Alors pour cette fameuse crème pâtissière il va me falloir du lait, des œufs, de la maïzena et du sucre et moi je rajoute une gousse de vanille. Ce que je veux faire dans l'organisation c'est de mettre le lait à bouillir et ce qui est important et la petite technique de la crème pâtissière pour éviter qu'elle brûle et qu'elle cuise rapidement, c'est de mettre une partie du sucre. En général on met un tiers du sucre dans le lait. Voilà. Donc ça on va le mettre tout de suite à chauffer, c'est parti. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la gousse de vanille et on va la couper en deux, on va la fondre et on va gratter les petites graines et on va mettre ça dans le lait. Une gousse de vanille dedans. Une petite technique si vous avez le temps, on peut mettre ça entre 6 et 12 heures avant, on fait bouillir le lait, on laisse infuser le lait avec la vanille, ça au frère après ébullition. Et là vous avez vraiment un goût de vanille qui va ressortir, qui va avoir infusé pendant tout ce temps là et c'est vraiment, vraiment meilleur. Nous allons prendre maintenant un cul de poule, un fouet et nous allons mettre les œufs dans le cul de poule, le sucre qui nous reste. On va mélanger. Et on va mettre la maïzena. Alors quand le lait bout, tac, on le retire et on va en verser une partie dans le lait. Voilà. Et on mélange tout de suite pour éviter que les jaunes cuisent. Je continue à laisser le lait à bouillir. Voilà, on mélange bien et on verse dedans tout de suite comme ça et on mélange en même temps. Et on cuisent tout de suite. 8 minutes à ébullition pour bien cuire la crème pâtissière. Et elle est finie. On n'a plus qu'à la débarrasser et à la laisser refroidir. Donc là, comme ça. Et je n'ai plus qu'à la débarrasser. Donc je le filme pour pas que ça sèche. Sinon, ça fait une petite pellicule dessus. Vous la laissez reposer car froidissent. Et vous n'avez plus qu'à l'utiliser pour vos tas, pour vos éclairs, ce que vous voulez. Écoutez, je vous dis à la prochaine. O Youtube Dat Juliette Je l'ai plus à 60 minutes. hill脳b�ермétait. Au moindre hockey, je vous plaisante de la getanZA.